Salut à tous, c'est bien sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour encore un peu d'explorer, ça fait plaisir quand même explorer à passe mytho, et on a un thème, peut-être une série de vidéos qui se profite, je ne sais pas, où on joue du noir et on y fait une autre couleur avec, en explorer, on l'a fait avec Rakdos, le classico, on l'a fait avec Golgari, l'autre version midrange pour essayer de battre Rakdos justement et White Control, et là on essaye avec Dimir. Donc vous voyez les cartes noires sont les mêmes, enfin les cartes uniquement noires, et on y rajoute du bleu pour essayer justement de voir ce que ça donne, voir si ça a de meilleurs, de plus mauvais match-up contre certains decks, et juste se faire plaisir finalement. En fait le postulat de base, c'est que les cartes noires sont les meilleures cartes du pionnière, enfin de l'explorer, tu peux difficilement jouer un deck sans Fatal Push qui va être fort contre Rakdos, ou sans saisie dépensée qui va être fort contre White, et c'est les deux meilleurs decks du format. Actuellement je les trouve très au-dessus, c'est difficile de ne pas jouer ou Rakdos ou de ne pas jouer White, et trouver un deck capable de gagner ces deux match-up là, qui demande des armes totalement différentes, c'est super compliqué, typiquement contre Rakdos tu veux Kalitas, contre White tu veux Sorin le Moroz, ce qui fait que tu es obligé de mettre un peu les deux dans ton deck. La version qui prend la base noire de Poussé Fatal et saisie dépensée, qui m'a le plus convaincu pour être capable de battre les deux, passer au-dessus des deux, c'est la version Golgari pour l'instant, qui marche pas trop mal, ça reste encore à peaufiner bien évidemment. Mais du coup, moi je me suis dit, pourquoi pas essayer toutes les déclinaisons de base noire, avec un supplément de couleur, et voir un petit peu quels sont les bons match-up. Ici on teste avec Dimir, parce qu'on en parlait dans la version Golgari, ça te permet d'avoir des Schickler d'Herojis, qui est un tour 2 qui prend pas bonne Crusher Giant, ce qui est super puissant, et qui marche plutôt bien contre White, parce que c'est une bet fly qui peut grossir et mettre de la pression. Du fait qu'on est le bleu, ça nous donne accès à Scarab God qui est ok contre Rakdos, à Kaito Shizuki qui est ok contre White, et surtout à des contres en side qui vont être ok contre White. Du peu de tests que j'ai effectué avec la liste, le deck est pas trop mal contre White Control, mais vraiment trop faible contre Rakdos. Donc voilà, le but maintenant c'est d'essayer de peaufiner la liste pour essayer de s'adapter à Rakdos, et essayer de continuer à maximiser nos chances d'essayer de battre White. C'est-à-dire que quand je dis que le match-up est ok, c'est qu'on est à 55 ans, et White pour moi c'est le meilleur deck et de très très loin. C'est déjà pas mal. Si t'as 55 ans pour le meilleur deck. Donc ce sera une version hors-off. Oui, comme ça on aura fait le tour. Et il y aura peut-être une version mono-black aussi. Et j'ai monté une version mono-black qui me semble bien contre Rakdos, mais faible contre White. C'est le parti pris. De toute façon si White c'est chaud, on peut dire qu'on abandonne, de toute façon on ne gagnera pas. On va essayer de bien battre les autres. Ah mais ça me fait chier qu'on soit dans un format actuellement où je commence à penser qu'il faut jouer White, c'est le meilleur deck, et du coup si jamais demain il y avait un tournoi et que des professionnels s'y intéressaient, il y aurait 40 ou 50 % de représentation du White. Probablement des versions Esper pour battre le Mirror. Et dans ce cas-là on serait dans un format qui est pas sain. Effectivement si ça commence à être trop représenté, ça ne va pas être fou. Alors qu'en Pioneer, White il est checké légitimement par Lotusfield qui n'existe pas en Explorer. C'est vrai. C'est vrai que la version combo ça, et aussi il manque Phoenix potentiellement. Et Phoenix aussi qui est un très bon deck et très difficile à battre pour E-White Control. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'en Explorer on est dans un format qui est solve et qui commence à tendre vers le passin. Ouais bah en fait il n'y a pas les prédateurs. Il n'y a que les prédatés qui du coup eux deviennent les prédateurs. C'est ça. Mais du coup on va tester cette version d'Ymir pour essayer de voir ce qu'elle peut faire contre E-White et on en rencontre un sur le ladder. Ouais. Et du coup à l'âge du bleu ça permet de jouer aussi scruter pour le déchiqueteur. Le petit spell pierce qui est la meilleure carte du deck qui a été émis sous ma demande, ma prière dans ce deck. Ouais. Et le dieu Scarabée c'est quand même pas mal quand on peut piquer des très bonnes bêtes en mirror. Je pense que ça quand tu tombes contre Agdos c'est quand même la carte du match-up. Ouais c'est vachement bien parce qu'il va avoir du mal à la gérer. Il n'a pas d'exil donc forcément il va devoir composer avec. Contre E-White ça reste une carte qui est décente. Moi j'ai réanimé une chariose des rêves avec ce dieu Scarabée qui était plutôt intéressant. Bien joué. Ce qui est intéressant dans la version d'Ymir c'est qu'on a un vrai swap de cartes naturels avec Ragdos. C'est-à-dire que les Kaitos c'est les fables et les emprunteurs intrépides c'est les Bonne Crusher Giant ce qui du coup te laisse le même compte d'interaction à deux. Et le déchiqueteur des registres c'est les moissonneurs. Donc globalement t'es quand même très très proche de ce que propose de la composition de Ragdos. Là où dans la version Golgari on doit rajouter des drops 5 avec des Gargaroth et compagnie. ça dénature pas mal la dynamique en tout cas la tempo du deck. Là globalement on a un peu la même dynamique et la même tempo que dans les versions Ragdos. C'est juste que pour maximiser des chiqueteurs on doit j'ai des scrutés qui sont des mauvaises cartes. Ça si c'était un deck tier franchement qu'est-ce que je kifferais de jouer c'est magnifique je trouve. Il y a quelques sweet spots dans le side que j'ai rentré contre E-White notamment Voleur de Sanité. Pour la petite anecdote j'ai joué contre E-White Control et en game 2 j'ai résolu un Voleur de Sanité. Mon Oppo a passé le tour avec Voleur de Sanité sur le board il a concédé instantanément. Il est parti est-ce que tu as gagné ce BO ? J'ai perdu ce BO quand même. Mais tu as défoncé sur Voleur de Sanité et ça ça fait plaisir. C'était marrant de résoudre Voleur de Sanité après side en game 2. Mon Oppo d'étape ne peut pas le gérer. On a grindé on a échangé des ressources. J'allais pour connecter avec il a fait OK on passe à la 3. Je sais ce que ça fait quoi. Allons-y. Ok bah écoutez fini la deck tech passons au game. Et juste avant petite anticipation de confiance avec le pouce bleu qui fait plaisir. Merci à ceux qui y pensent mais à ceux qui y penseront à partir de maintenant. Merci aussi au sponsor playing by magic bazaar code valet pl 2022 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient qu'on veut utiliser. Merci à tous. Et on est juste parti Val j'ai l'impression. On est juste y part ouais. Allez let's go. Si ça vous parle dans les commentaires j'essaierai de trouver une version hors-of en faisant pareil une base noire. On pourrait donc du coup garder les push, les saisies, les tres passeurs qui sont vraiment les meilleures cartes du format. Et puis du coup à la place des drop 3 rouge, vert ou bleu on mettrait genre des invitations au mariage. En drop 2 on aurait les aspirantes luminarc. Et voir un peu comment ça se passe. Plus c'est mid aggro du coup quand tu passes en hors-of non ? Bah ouais c'est ça et j'ai peur du coup que ça soit ok contre White mais très faible contre Rakdos. Ouais. L'avantage c'est qu'on aurait Arcont of Emmeria qui est un bon destructeur de tier 2 dans le side. Oh le destructeur. C'est pas mal ça demain. Ouais. En tout cas hors-of c'était la bicolorité qui me donnait le moins envie d'être buildé quoi pour le coup. C'était juste histoire de boucler la boucle. Est-ce que je veux discarde là ? Non. Je fais ça engager tranquillou ? Ouais au vu de son deck. Dans tous les cas, s'hésitez pensez nous dans notre deck c'est vraiment pour enlever la Vrasse ou le Plein Socker au T4 ou au T5. Donc c'est pas grave si tu fais un patin. Ok. Petit destructeur ici. Ouais. Là tu joues contre Humain ou Célestia compagnie ? Mais qui fait une sortie de merde. Spoiler. Humain. Je peux commencer par Scruté, je peux aussi Destructeur Scruté ce qui est vraiment bien. Tu peux Destructeur Saisi pour enlever la Collected Company moi je pense que c'est important. Destructeur Saisi aussi ouais. On y va ? Parce que si tu prends Collected Company tu vas te faire juste déborder. Et voyons voir la Mimine. Et tu vas pouvoir défauser Scruté pour buffer les Destructeurs. Ouais. Franchement Scruté je le défausse tout le temps. C'est vraiment une mauvaise carte dans le deck. Je suis même pas sûr que ça soit bien. Hummm. Franchement ça enable les trucs. Si on avait pas un autre Destructeur là. Ça me permettait de creuser. Et un Intru non ? Non je crois que là tu vas enlever un Land. Avoir 2-2-4 Fly c'est pas mal. Voilà. Tu veux avoir 2-2-4 pour proposer un trade sur Adlin ? Ouais parce que... Ah bah voilà. Pour prochain j'aurais fait Intru Poussé Fatale sur une de ses bêtes. C'est pas mal ouais. Pour proposer le double trade t'as raison. Bon il joue humain y'a pas trop de secrets. Ouais. Tu vas rentrer les emprises délétères, les massacres et puis on va passer le tour. Il a que Collected de VR dans sa decklist. Ouais c'est ça. Il doit jouer aussi le loup, le drop 2. Le loup ! Tu veux pas rafale des terres pour le loup ? Mec le loup c'est fort hein. Le loup ! Et du coup ouais Scruté on le joue pour Shredder mais je suis pas certain que ça soit bien. Voilà c'est attesté. Tu peux enlever les 3 Kaito, ils servent à rien dans le matchup. Ok. J'allais dire sinon j'avais les saisies, ça m'avait l'air peut-être un peu lent mais... Bah les saisies ça enlève une carte clé de son deck qui est Collected & Company que tu bats difficilement. Ça reste ok quoi. L'avantage des discards c'est que si l'adversaire joue des bonnes cartes, qui ne sont pas des tours 1, c'est intéressant d'avoir des saisies. En fait c'est surtout, comme je l'ai expliqué, j'ai pas mal eu le débat et j'en ai déjà parlé en vidéo, c'est surtout si les cartes de l'oppo ne sont pas remplaçables et qu'il a des cartes clés. Contre Rakdos midrange toutes ces cartes sont remplaçables quoi. C'est une interaction, une créature et c'est un peu aux efforts, tout est un staple indépendant donc je m'en fous d'avoir des saisies. Au contraire je veux avoir des bons top deck. Par contre quand t'as un jeu Collected & Company, ça fait une vraie diff si t'enlèves Collected & Company quoi. C'est un peu ça l'argument. C'est bien ça encore. C'est une mode qui gagne pas du tout. Mec ça gagne ça, y'a des décheteurs. Ah ouais mais t'as rien pour les triggers. Scarab God il est loin. T'es pas une main plus interactive quand même contre Humain sur le blé ? Mieux. C'est moi qui dis en premier. T'enlèves pas l'emprunteur qu'on peut pas jouer ? Non plutôt le Surin quand même. Oui. Je blague. Non mais ça se défend. C'est une blague. Saisis là toi ? Saisis le poulet. S'il a pas de Collected on laisse son tour 2. Oh ! Thalia ? Ah ! Parce que l'aspirante tu la tues plus avec Actes Cruelles mais tu peux la boomser. Ouais j'ai avec Talia quand même. Thalia se fait chier toi. Ouais Thalia se fait faire chier. En plus là ça se trouve il a joué on met une phase 2, il met pas le marqueur. Non mais on sait pas. Non mais t'as raison, t'as raison. Il le met où ? Ok il l'a mis sur l'aspirante. Ah bah voilà. On peut acter que l'oppo est une pipe après tout. Il peut piper. Il peut pipe apou piper. C'est non son bon droit. Bon en vrai là, qu'importe qu'on joue Orzov, Golgari, Ragdos ou Mononoir, c'est la base noire qui va nous faire gagner ce matchup quoi. Tu mets n'importe quelle couleur à côté et Osef quoi. Contre humain le fait que t'aies des push et des Actes Cruelles ça suffit quoi. Alors là par contre il a ça ce qui est un peu chiant. Parce qu'il faut prendre en compte que là il va réanimer un truc. Ah c'est quand il arrive sur le champ de bataille ? Ouais. Ah ouais non, tu fais un tour pardon excuse-moi. J'avais pas lu le spécialiste. Le spécialiste. C'est fort ce bouzant là. Là j'ai que c'est fatal ça. Ouais tu pushes ça. Bah non mais tu vas t'attendre qu'il résolve. Bah si il résolve et il me met Talia. Ah il te met Talia. Putain mais attends mais c'est trop fort ça comme garde. Ah non. Faut que je fasse ça. Résolution. Trigger. Et sur le trigger je réponds. Je t'ai perdu là. Ouais sur trigger tu vois. Je bounce pour pouvoir push Talia. Ouais vas-y ouais. Je crois que c'est bien. Ouais c'est pas mal. Il est trop bien son deck là. Putain. Ou actes cruelles. Peut-être plutôt actes cruelles en fait maintenant que j'y pense. Actes cruelles. Ah mais non mais c'est quand il attaque ou quand il arrive en jeu. De quoi. Qu'il réanime. Quand il arrive en jeu. Ok. Bah dans ce cas ouais il faut que tu actes cruelles. Actes cruelles Latalia pour garder push sur euh. Sur euh. Eh non. Je peux pas ça me coûter trop mal là j'aurais pas push. Non mais c'est pas grave du coup tu pusheras le tour d'après quoi. Ouais. Mais du coup je fais passe non ? Ouais du coup tu fais passe ouais. J'attends de voir sur quoi il met un marqueur. Ah sur le play humain c'est chaud quoi. Mais du coup voilà c'est la base noire qui va nous aider. Euh. Surtout qu'avec notre discard on a juste perdu une carte puisqu'il a réanimé Talia. Ouais. Ouais. On aurait dû enlever le spécialiste en fait. Ouais j'ai pas capté en fait. Quand j'ai vu les drop 2 euh. En fait comme on a dit on va enlever un drop 2. Pfff. Ça c'est collecté de compagnie ça pue du que. Je vais actes cruelles. Ah mais du coup attends si tu laisses Talia il collectait de pas compagnie lui hein. Donc là tu peux tuer le spécialiste. Je suis le plus spécialiste ouais. Ouais. Le psst psst. Le psst psst. Pssst psst. Pssst psst. Ok. C'est pas si mal ce dieu scarabée en vrai. Ça bloquera bien. Putain on est à 12 déjà ça file non ? Ouais ça file. Et là tu pourras pousser Fatal si jamais il met le marqueur sur Talia en plus. Ouais. Ça te permettra de sourire sur un board qui est un peu vierge c'est pas mal du tout en vrai. Hop ça dégage. Il peut pas collecter de fin de tour. Ouais on vient de l'attraper je pense. Un peu chiant. Ok. Dommage parce que franchement on l'avait bien attrapé sur ce coup là. Ouais. Là il peut collecter maintenant. Deux Talia en 11 cartes. Ouais tu l'as Talia en vrai. Enfin je tue maintenant. Ouais. Ils sont pas mauvais ces decks humains mine de rien. C'est pas mal ouais. C'est pas mal ouais. Alors là t'as une option. Oh bah là c'est Sorin en 2. Tu peux Sorin et faire un 2-3 fly. Ouais après s'il fait Collected il m'exile le 2-3 il va me chercher Sorin. Il exile comment faut qu'il joue des Cathars Brutal Mendex ? C'est pas ce que j'ai vu dans les dernières listes perso. Ah. Si ça joue pas de Cathars Brutal je préfère Sorin. S'il joue Specialist normalement il a pas la place pour Cathars. On a vu Adeline Specialist et normalement il y aura pas de Cathars. Alors allons-y. Après il a sided est-ce qu'il a rentré des Cathars contre nous tu vois ça c'est entendable. Mais Mendex normalement il en avait pas donc je sais pas. Mec y'a pas de Cathars. Et fait ta petite Collected. Ouais elle est là. D'ailleurs il s'est bloqué un tour tout seul avec sa Talia. Ouais. Donc j'aurais pas rejoué Talia moi. Oh alors il l'avait pas Collected. Si parce que... Oh putain il est rentré. Euh... Si il avait Collected parce qu'il a pas rejoué son Aspirant pour avoir 4 mana. Oui. Ouais c'est vrai. Oh là on est recte. Franchement il a fait la meilleure Collected de sa life. Il a 2 drop 3 sur une Collected dont le Cathars Brutal où on dit faut pas qu'il l'ait. C'est très dur. En tout cas il l'a probablement pas Mendex mais... J'aurais mis un marqueur sur l'Aspirant pour tuer le Sorin et mettre 6 points face moi. J'aurais aussi fait ça. Ah il joue des Sonners mais attends mais il a combien de drop 3 ? Il y a Adeline aussi. Il a Spécialiste. Bah il a du cuter les Adelines contre nous. Bah pourquoi ? Enfin pourquoi il aurait des Sonners en fait ça n'a pas de sens. Ouais je sais pas. Bah ouais j'ai regardé les listes de l'Humain hier donc je les connais bien. Non je lance comme ça il y a rien à changer. Ouais ouais. Bon là t'es sur le play ça va faire une belle diff quand même. Ouais. Et puis si on se prend pas double Thalia en Scart aussi on est mieux. Bah sur une main très réactive Thalia sur le play c'est ce qui fait gagner. On avait une main avec 3 anti-bet donc du coup qui battaient plutôt bien ce qu'ils faisaient. Après on doit enlever Spécialiste mais bon. Ouais. C'est aussi notre erreur c'est vrai. Putain c'est Colin Farrell à droite Lucas. Je suis en premier. C'est bien. Ouais ouais elle est bien. Je crois pas que je vais saisir toi hein. Bah en vrai le problème c'est que t'as une curve des Shiketeurs dans un truc quoi. Ouais. A moins que tu veuilles faire une curve des Shiketeurs dans emprunteurs saisis c'est ça le plan ? J'y pensais mais faut que je trouve un land donc euh... Ouais c'est pas déconnant. Ouais vas-y vas-y. Ouais je saisis je pense. Franchement les deux lignes se valent hein franchement. Silence assourdissant je pense qu'on en a un peu rien à caguer non ? Pro des Shiketeurs c'est un peu chiant mais ça va on peut lui enlever la colected plutôt. Je crois que j'enlèverais la colected whatever non. C'est vraiment la carte la plus puissante. Ouais. Ça fait que Tru. Ouais enfin franchement euh... Le boon c'est en question. On va mettre un Tru et il a son silence on s'en fout quoi. Ouais. Il a trouvé un drop 2 putain il trouve Talia. Il est fort. Ouais mais c'est pas très grave. Il nous impacte un peu pour l'instant. Ouais. Un point. Ouais. Là il va Adeline tu vas pouvoir la booncer. En vrai c'est toi qui a la tempo là. Hop. T'as la tempura. J'ai le tempura ouais. Ouais. On dirait une blague de MaxDess. Salut MaxDess hein. Salut MaxDess hein. Il regarde pas les vidéos mais... Si jamais celle là tu la regardes salut à toi. Ouais bourre moi c'est Adeline. Je peux buter Adeline hein. Et puis GG hein. Je la bute hein. Ouais. Alors un mec qui a joué silence assourdissant et qui est derrière sur le board. Bon courage Kag27 pour gagner. Et je l'appelle vraiment Kag27 pour ne pas le respecter. Oh Kag. Attaquons. Miam miam. Faire un point de vie. Pan pan. Faudrait qu'on m'explique à quel moment silence assourdissant quand notre pile midrange c'est bien hein. Ouais il a dû voir des cheaters et il s'est dit que c'était ce qu'on voulait faire mais... Ouais. Après il est vrai qu'on a fait Sorin hein donc euh... Ouais ouais. Un peu chiant cette deuxième Adeline. Ouais ouais bah il est fort en pomme quoi. Tu vas la booncer et bourré encore. Si tu veux je peux booncer ça. Attends. Non tu peux pas pêcher. Ah que vous contrôlez merde. Je voulais booncer ça pêcher Adeline mais je ne peux pas. Booncer Adeline. Ouais je crois qu'il faut que tu continues à mettre la pression non ? Ouais. Ouais vas-y vas-y. Ou je peux aussi boonstalia pour push euh... Ah c'est de la merde ce que je dis. Ah non tu touches pas Adeline en fait ça le problème. Ça dégage. C'est fort Adeline. Ça fait chier. C'est pour ça du coup il a pas des silé les Adeline comme je le pensais. Du coup il a euh... 14 000 drop 3. Ouais. Du coup si on s'assourdissant il est bien lui. Ouais c'est pas non plus incroyable. What ? Ah putain sort non créature. J'allais dire comment c'est fait qu'il joue deux spells. Je me défasse de quoi ? Putain. Sorin non ? Ouais ouais. Quoique attends. Non si Sorin. Ouais. Sorin je pense quand même. Il gagne 3 PEV. Oui regarde 2. Putain on est en train de perdre là ça me casse les couilles. Ça casse les couilles ouais. S2 au dessus. Ah. Tu as intrus et tu push le prince c'est ça ? Je peux... Je peux... Intrus... Ou tu peux push la Thalia tout simplement. Intrus, push Thalia. Intrus ça c'est sûr. On aurait été mieux à push Thalia et Intrus pour gagner un PEV. Oui c'est vrai. Bien vu. Mine de rien. Ouais Thalia c'est chiant ou pas ? C'est quand même un peu relou non ? De toute façon tu peux rien push d'autre. Ouais vas-y je push Thalia. Trigger. Dommage ça tu as Adeline. J'attaque. Ouais tu double bloc sur Adeline après. Ouais. Bah vas-y alors. J'ai l'impression qu'il faut continuer à attaquer quand même. Ouais il peut aussi trouver un land et pas un actif. Oh mais quel porc. Non mais je te jure après les gens aussi. Bon la version bleue de toute façon c'est pas la plus adaptée à l'humain évidemment. Mais bon. Non non mais il est pas obligé de faire ça quoi. On va quand même double bloc ou pas ? Je vais double bloc par mes deux intrus. Un, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ouais on est à un. Quoi qu'attends ? Non mais gros c'est quoi ce top deck aussi ? Vas-y je deviens dingo en fait. Quoi là ? Qu'est-ce qui me permet de le tuer ? Euh t'as un massacre haut de boucher qui te fait gagner c'est tout. Ouais. Peut-être que je lui donne qu'une bet. Tu bloques un 2-2 ? Aussi du coup ? Ouais un 2-2 bien sûr. Ouais comme ça. Tu gagnes sur un tibet là on est d'accord ? Euh... Ah non. Ah non. Toujours pas. Et surtout pas sur land. Ah je suis trop deck putain ça déconner. Ouais ouais. Et bah fort en pomme KG27. Ouais il était bon, il était bon. Bah surtout je tue Adeline. Ok Adeline. Bon. Nice. Et le Shredder qui trouve l'anti-bet à Adeline en le dévoissant. Ok on repart. Non mais c'était pas... C'était pas si loin que ça quoi. C'est vrai que Massac si on le trouvait ça permettait de faire une dinguerie. Massac ça pouvait aider et bah globalement on aurait préféré avoir des bonnes Crusher Giant que des emprunteurs intrépides dans le matchup mais... Ouais. C'est pas humain qu'on cherche à prédater avec Jimir quoi. Voilà. Globalement. Ok. Tooth Cannon. Qu'est-ce qu'il joue Tooth Cannon ? De toute façon vous avez vu hein. Là c'est des choses, on teste, on vous montre le voyage. Pas forcément le... Pas forcément le résultat final. Ok c'est ok hein. Ah. C'est peut-être saisi là plutôt. C'est peut-être saisi là effectivement. Comme ça t'enlèves une fable. Si c'est Ragdos t'enlèvera pas beaucoup mieux. Bonne Crusher tiens. Non 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 parce que t'as des shiketeurs et bonne Crusher ça fait rien. Tu veux enlever Calitas. Non. Ok j'aimais bien lui enlever son drop 2 et son drop 3. Bah ouais mais regarde son drop 2 et son drop 3 ils font rien par rapport à ta main. Ah quel dommage. So long. On va repêcher 1 grâce à la saisie. Ouais. Après on s'en fout un peu de perte des shiketeurs ici. Bah c'était un bon tour 2 quoi. Oui oui mais c'est pas trop grave quoi. Ça on s'en fiche aussi. Non on veut un mana. On veut des manas à nous. Yes. Tu vas enlever une cavalière je pense. Ouais. C'est vraiment ça son tour 3 et c'est nul. Tu vas résoudre un intrus avant qu'il résolve une... Mais en plus il sait que t'as un intrus mais qu'est-ce qu'il fait toute canon ? Écoute je ne sais pas ce qu'il fait mais ça me va. Mais qu'est-ce qu'il fait gros ? Intruse. Ça n'a aucun sens de faire ça plutôt que de slammer un bon crusher on est d'accord ? Écoute après la game qu'on vient de perdre moi je vais prendre toutes les victoires. Ouais mais là le but c'est pas tant de gagner c'est de montrer des broues et c'est des broues qui s'adaptent au format. Donc si on gagne parce que les mecs font nymphes ça raconte pas grand chose quoi. Ouais je te rassure on pioche que du mana bleu quand il faut double main à noir donc t'inquiète. Ouais bon. C'est pas facile. Allez fais voir t'as dernière carte active toi. Ah bah c'est de l'ordre t'as pas de carte active. Ok il a taqué Numa quand même sur... Pas d'attaque là. Si parce que s'il fait taqué Numa sur Kalita c'était deg. Ah bien vu. Faut aller lui enlever. Donc on va lui piquer ça et on accepte le trad. Il va trad et puis maintenant on est en duel de top deck. Sachant que toi un mana noir ça te va. Regarde comment il va te slam une chandra ou une merde comme ça non ça va. Mana noir ? Nice. Ça se joue. Ouais ça se joue. Est-ce qu'il y a aussi taqué Numa ? Il va jeter son taqué Numa ? Vas-y jette le. Jette le c'est de la merde. Mec jette. Mec jette le. N'hésite pas. Mec jette là. Je l'ai fait le match-up d'Himer contre Agdos c'est quand même pas facile. Oui bah non. Après est-ce qu'on a le droit d'avoir nos mana noirs aussi s'il vous plaît ? Sur deux îles non ? Bah oui. Ouais je sais pas si je prendrais 3.33. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il te propose Calitas ? Ça va. Tu peux quand même ? Ouais tu peux tuer. On va l'obliger à attaquer Numa sur un bon Crusher Giant je pense. Peut-être qu'il y avait son château. Parfait. En plus on a plus de mana noirs que de mana bleus c'est ouf. Je garde Ottawa 1. Ouais bien sûr. Bien sûr là je pense qu'il va activer son land et du coup tu vas pouvoir lui booncer je crois. Moissonneur c'est pas une demi carte parce que ça te permet de filtrer tes draws. Là on est déjà échec et match je pense. Après le jeu nous cague dessus quoi à un moment donné on peut rien faire quoi. Ouais ouais. En plus l'oppo joue mal c'est ça qui est où font le puni même pas quoi de jouer mal. Ça ça me rend encore plus dingo. En tant qu'SG excellent. Ouais t'es encore vivant étonnamment. Ouais il a un manland de bête. Ouais mais regarde il active même pas son manland. Ouais c'est vrai mais il a pas besoin de ça. Non mais bon ça l'empêche pas de bien jouer quoi il pourrait. Genre là je sais pas il nous pose un pâté on lui renvoie en main. Derrière on tue son 4-4. Wouah pfff. La draw des types quoi. Il a même pas sacrifié un token sans pour piocher quand même. Ah non à la main tranquille. Tout à la main comme un boss. Alors il a pas beaucoup de sides c'est pas le matchup que je voulais battre je t'avoue. Moi je mettrais quand même des voleurs de sanité parce que quand tu connectes tu lui fais des dingues quoi. Et j'aurai aussi des corbières illicites et c'est tout. Ok c'est agrippé la poussière non ? Non c'est pas... Ouais. Ça c'est pas mal non contre lui ? Non. Ça compte c'est contre le chien. Ça attrape les cartes à 4 quoi. Hum. Après si on piocher le spell pierce à un moment donné on aurait pu faire des trucs. Tu peux parler Kaito encore une fois c'est éclaté Kaito contre lui. C'est vraiment giga faible. Il est scruté en fait tu veux pas du vent dans ton deck tu veux que tout soit une carte puissante en fait. Même le spell pierce il est pas très bien en vrai. Mec il est ouf. Ah je touche pas le spell pierce. Ok. Je t'ai dit à un moment donné on va gagner parce qu'on a spell pierce. On va gagner pour ce spell pierce mais vas-y c'est maintenant je pense que c'est celle-là. Je sais pas il va slam une chandra au T4. Il va être irrespectueux parce qu'il nous aura dit ce qu'un tout. Et bim ! Et t'auras topdéqué le spell pierce. T'auras topdéqué le spell pierce. C'est excellent. C'est vrai que c'est Colin Farrell. C'est grave Colin. Colin Farrell. Je le connais en plus. Colin Farrell. Ouais. Je l'ai vu dans Fun Game l'an dernier. On joue au premier. C'est faux. C'est sorti il y a 20 ans je crois. Mec. Putain elle aurait été trop bien. Vas-y tu dois la mouligan alors qu'elle est ultime cette main. Non non la garde pas. La garde pas. On va perdre je vais avoir le seum. Ok. Je t'ai vu là t'étais trop testeur. J'avais scruté. Vas-y c'est de la merde la masse ou les stockards. Oh t'as raison c'est pour vous ce que t'es. Je fais saisis toi ou pas. Ouais ouais. Ouais parce que t'as une curve encore une fois. Oh bah on est joueur. On aurait pu faire un duel de table filmée. Putain. Enlève un truc. Le reste tu le gères avec tes anti-bets. C'est vrai. Et l'intrus ça te fait faire du désavantage c'est chiant quoi. Il garde même pas pour push notre shredder. Putain mais lui. C'est un margoulin. Pète lui la gueule quoi. Gros j'y vais je lui pète la gueule. Il nous respecte pas. Ça rend fou. Il doit toujours de l'angle d'étape pour push quoi. Ok il a trouvé son land il est bon. J'ai un truc là bas les couilles. Oh oui bien sûr. Bien sûr qu'on s'en bat les couilles. Hop là. Bim 19 19. C'est vraiment un margoulin quoi. Est-ce qu'il trouve un land ou pas ? Sur deux draws il trouve deux land ? Bien sûr. Ok. Non non mais ok ok. Il n'y a pas de. Je suis pas jaloux quoi tu sais. C'est le margoulin de Kogolin. Putain mais des chiqueteurs et intrus c'est pas bon là. Il faut deux spells et lui il faut pas deux spells. Ah bah bourre avant. Bourre avant. Bourre avant. Tu mets juste un point de plus. Il se transformera pas de suite de toute façon. Ah oui bah du coup on s'en fout ouais. Ah oui non mais on s'en cague. C'est pas grave. C'est quand même chiant quoi. Non 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 on lève pas. C'est de ton côté ça. Quatre points. Ouais au début dans cette liste là. Je jouais des Drone in the Lock. Et en fait comme tu bouffes le cimetière avec des spots tiraneuil et goinfres. Et bah en fait Drone in the Lock c'était toujours de la merde. Et ouais. Pour deux rien. Et ouais. Du coup bah j'ai arrêté. Ouais t'as bien fait. Tu vas enlever sa Chandra. Il a le quatrième land en main. Je te préfère ta première. Donc là où tu te demandes. Euh j'en évente cruelle. En printemps j'en ai. Est ce que tu veux. Tu peux défausser Chandra et tuer. Et tuer sa mère. Il a le quatrième land en main. Il est très malin. Kaiti. Chandra oui pardon. Parce que Kaiti ça s'en va tuer. Yuppi. Yuppi. Tu le crois quand même sur le talent de l'opo ? J'hallucine. Land. Land Chandra. Moins quatre. Il tue un truc des fausses poussées fatales. Non. Et non. Ça va. Ça va. On avait tout prévu gros. Ça va. Vas-y tue moi ça bourre le. Let's go. Youpi. Pan. Landro. Je t'enlève ça s'il te plaît. On en a peut-être pas assez parlé. Le main à land. Je pioche trois land là. Avec la cinquième land là. J'appuie sur ton bouton trigger la PL. Non non. Mais je ne réagis pas. Ça marche pas. Ok. D'accord. Je voulais être sûr. On perd quatre points de vie. Cher payé. Mais ça va. Ouais ça va. C'est quoi. Si il veut tuer l'intrus du coup. Ça lui coûte ses dernières cartes. Ça va. Nous on va le finir avec Essain du Despote. Mon pote. Allez laisse attaquer là. Parfait il y a le trigger. En vrai je sais pas si le call c'était pas. Non ouais. Vu qu'il a fatal push fallait pas activer Essain. Non non c'est bon là. On a fait la bonne ligne. Il a quoi dans la main qu'il ait pas voulu le défausser là ? Mec Chandra. Il a un sacré truc ouais. Bah c'est éclaté. Pourquoi il a pas fait son what the fuck ? Pourquoi il a pas fait son push du coup ? C'était bien ça. Ah il garde push pour justement notre land ? Bah du coup on va pas le faire. Tu veux juste poser cavalier. Du coup je fais ça ouais. Et sur un land j'active le hall les géants des tempêtes et je fais BAM. J'insiste mais je suis très étonné que tu trigger pas sur le fait que le mec garde une main à un land et t'oblique 3 land quoi. Non non franchement y'a pas de galère. J'active ça ou ça ? Si t'actives le hall il va te le tuer mais du coup tu peux quand même bourrer à l'essain donc faut activer le hall. Ah mais du coup je préfère le tuer avec le hall tour d'après. Ah mais du coup le tour d'après si t'as pas de land tu actives pas le hall alors que l'essain tu l'actives forcément. C'est vrai. Je pense que c'est un peu mieux. C'est du beau travail. Ça te rend aussi plaisir j'allais dire. Ça te rend plaisir. Ça te rend content de piocher un land cela dit. Ouais. Mais gros on le finit quand même là. Tu manas bleu. Le tour d'après on lui met 5 points avec Cavalière et Essain. J'ai un mana bleu. Hop je me mets dans le cul. Tu sais que le spell pire ça aurait pu être là et ça aurait été fou hein. Bah ouais. On va perdre parce qu'il vient de top deck et Calitas ça c'est l'idée. Et que non plus que des landes. C'est pas fini voilà. Toujours pas auquel il masticote là. Non non mais c'est pas fini. Aucune galère. Ok. Je vais t'enlever ça parce que c'est de la grosse merde. Merci. C'est vrai que cela dit il peut pas attaquer avec son Calitas. Alors est-ce que ça masticote si... Non c'est bon. Parce que si jamais il trouvait plus jamais de lande après avoir trouvé 3 landes d'affilée. C'était asticotant. Alors là pour l'instant l'état il est mort. Oh putain Hydro. Il est encore fatigué. Il est encore fatigué. Là il peut pas fatal push. Yes. Merci toute canette. Non mais gros j'ai pas asticoté. Je suis frais. Je sais pas si je veux des saisies des pensées dans le mirror. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux ? C'est inside saisie. On est sur la dro. Rentre un massacre. Vas-y massacre franchement. Ah tu sais quoi je voyais le massacre je voulais le mettre. Ah ça me fait plaisir ça. J'enlève un scruté. Vas-y enlève le... Non mais enlève pas l'escruté. Enlève une saisie. C'est pourri. C'est pas pourri. C'est pourra. C'est discutable. Oh là on fait voleur de sanité. Là où il a gardé une main avec que des bêtes. On attaque. Il s'en fout. Il nous tue. Bam. Bam. Voleur de sanité ça connecte. C'est fort. Ah oui oui. J'en doute pas. Je sais ce que ça fait. Mais je sais aussi ce qui va lui arriver quoi. Ouais. Il y a ce qu'on doit. Il y a ce qu'on doit. Voilà. En vrai il garde une main avec 4 fatal push. Un land. Et il draw land land et un cinquième fatal push. Disqualifié. Ça va le faire. Non Siri je te parle pas toi. Franchement je la garde. La main insane. Ouais on aimerait quelques interactions mais s'il a une main euh... Elles sont juste là les interactions. C'est vrai. Ça va aller les landes. Non mais au moins on a 5 landes. Euh... On n'en pioche plus. Trop bien on n'en pioche plus. Au moins j'ai peur. Tu vois. Tu es du chic de terre là. Vas-y. Il prend pas bonne crusher fin de tour. C'est le plaisir. Alors. Tu bonne crush quoi là. Toutes canon. Rien hein. Le mec il a le seum. Ah il aurait pu mettre 2 points face. Ou alors il a top deck. J'aime à penser qu'il a top deck parce que sinon vraiment je vais caguer par terre quoi. De perdre contre lui. Écoute c'est un point. C'est un point et ça a commencé par la pierre. Allez la petite intrus. Alors. Fais du 2 points. Et là il va nous faire chandra. Je pète des ficteurs. Non. Ah mais du coup tu prends. Tu prends. Tu prends parce que derrière s'il fait chandra au moins tu peux aller l'élaborer. Non non tu prends. Tu prends. Ah je prends les dégâts putain. Je crois que tu me disais je prends le trade. Ah non non tu prends pas le trade. Grossois clair là. Parce que si tu as un picker. T'es trop dans la merde. Si derrière il fait chandra je pète des ficteurs. Il a chandra sur bord vide. C'est une catastrophe. Voilà. Ou ça sur bord vide. Sorin le morose. Le morose. Oh putain tu vas pouvoir aller tuer son sorin. Mais parfait ça. On va scruter corbillard. Buffer des chicteurs. Je commence par scruter. Ouais. Tu commences par la pierre. Ouais comme ça tu prends un. Ouais ça comme ça tu le défausse. Faut que tu puisses défausser un truc en fait. Ou enfin non tu vas défausser corbillard. Bah ouais. Il dit quoi lui ? Il dit bilveuse. Il est con. Vas-y enlève corbillard. J'ai dit oh j'enlève enlande. Non c'est bon. Et là tu bourdes en sorin. Putain yes. Voilà. Là on est bon là. Let's go. Alors que là tu trades le géant krakos. Je te le dis on a perdu. Ah ouais. On a pas perdu mais on est pas bien quoi. On est pas frais quoi. Allez pas de chandra là. Il y a un monde aussi où juste je trouvais une interaction. Je tué son 2-3 et j'allais chercher le sorin. Ouais mais si c'était une chandra t'avais bord de vide. Là je peux prendre ce petit bloc là. Ouais ouais. Tranquille. Tranquille. Il est assez arrow quand même je trouve sur ses attaques lui. En même temps ça tombe. Oh oui ça tombe un peu. C'est vrai. Maintenant que tu le dis. Maintenant que je regarde au niveau de nos PV je comprends ouais. Iboncrush. Ok. Cinquième land pour faire son zemoncrusher. Est-ce qu'il nous emmerde ? Ok. Nickel. Mais on connive. Oh la saisie. Oh la saisie. Mec. Petit marqueur la saisie là. Et franchement je crois qu'il y a un monde où tu fais. Et. Ou alors tu fais sorin token. Sorin token ça prend pas boncrusher mais ça prend push. Si tu fais sorin token t'attaques pas. Si tu fais qualitas je crois que tu peux attaquer à l'intrus. Qualitas attaquer à l'intrus j'aime bien. Vas-y. Qualitas attaque à l'intrus. Après j'ai rien exilé. On dirait que c'est technique ? Non je crois que sorin moins 2. Ouais moins 2 c'est mieux. C'est une technique sportive le sorin j'attaque à l'intrus. Mec c'est mieux ça. Mais du coup on attaque pas alors. Mais on attaque pas. Parce que la 2-3 est plus fragile que le qualitas qui lui prend pas push. Oui. Pas push ou ma mouche. Ok. Et j'ai de quoi gagner un peu de pf ça me rassure. Oh et j'attaque avec tout. Mec qu'ils ont bon rien. Oh puis non en fait change de plan. Oh non en fait je vais attaquer là. Il met à la 23 ça m'énerve. Il reste 10 minutes avant la fin de la ronde. Faut que j'aille pisser. On attaque. Mec il va pas attaquer là. Oh putain il va face. Oh je t'en supplie ne perds pas contre lui. Bloque tout. Je le déteste. Vraiment. Oh je bloque tout. Il va faire overrun pour 5 mana. Mais il se dit ah merde il peut bloquer. C'est fort des cheaters. C'est pas mal ouais. Ouais. C'est quand même pas ouf si ça s'arrête là quoi. C'est pas ouf du tout ouais. Ça n'est pas ouf. Bah pioche une carte tiens. Je commence par la pierre comme tu dis. Oh yes. Je rêve et je perds 3. Ouais c'est pas grave. On fait intrus et voleurs non. Franchement l'occasion est trop belle. Ah l'occasion est belle. L'occasion est belle. Hop. Et comme ça quand tu auras bien plus rien tu slameras un qualitas tu vois. Ouais c'est impeccable. Allez tiens. Je fais ça. Et je crois que je gagne 2 points de vie non ? Non parce que tu veux protéger ta sourine. Ah je vais protéger ta sourine ouais. Hop je suis à 12 tranquille. Je serais à 11 tu vois j'aurais peur. Mais là 12 ça va. J'ai l'impression d'avoir joué mille fois ce matchup. Parce qu'en vrai que tu joues Ragdos, Golgari ou Ragdos c'était un peu le même dynamique quoi. Ultimère pardon. J'ai... Ah voilà. Chandra ça vient casser les couilles. J'ai l'impression de l'avoir joué mille fois ce matchup. Est-ce qu'il tuve leur sanité ? Ah ouais je crois. Il s'est mis à briller là. Ah j'aime bien. Ah il y a quand même quelque chose. Et bah écoute pioche un anti-bet s'il te plaît. Si tu peux. Je vais essayer. Oh t'es vraiment un monstre. Je suis très bon. Ah t'es vraiment très très bon. Allez. Vraiment très très bon. Tu vas nous donner cette victoire et j'en serais très heureux. Cette 2-3 de merde. C'est une 2-3 de merde. Ouais. Allez bon moi cette chandra. Je vais attaquer avec juste ma 2-3. Oh ouais c'est vrai. C'est vrai. C'est encore plus conservateur. J'aime bien. Vu qu'on est en train de grinder. C'est cool. Hop. Je vais lander. Je crois que c'est le moment où tu le qualitas là. Ouais je fais le qualitas dans la gueule là regarde. Ouais tu le qualitas. Il a plus qu'un seul mana. Il a passé une chandra. Il est pas bien. Il a la voix fatiguée. Ah non j'aurais pas du lander s'il jouait des crocs ça. Je vais perdre mon intrus s'il croque ça. Ouais c'est vrai. Ouais. Parce que je me suis dit il a des discards. Enfin des discards ciblés donc ça sert à une guerre d'erlande. Après on a vu l'importance qu'il accorde à crocs ça. Oui. Il dit. Mais moi je déteste cette carte. Dès que je peux m'en débarrasser je la dégage. Ça fait rien. C'est nul. Pour 2 tu discards. Ça se sacrifie tout seul. C'est de la merde. Il y a un moment tu vas trouver un Scarab God et tu vas faire des chocs à pic quoi. Scarab God sur ce range le pioche ou pas ? Ouais ouais direct. On s'en fout de Travipel. C'est vrai qu'on a du lifelink là. Putain en mono noir. Enfin en Dimir on a du lifelink. Ça rigale ça. J'adore moi Sorin. Il fait un taf. C'est vrai que ce deck Dimir je sais pas si c'est la meilleure option. Je pense même que ça ne l'est pas. Mais putain c'est beau quoi. Mais que c'est beau. C'est pas cinq trucs quoi. Ah ! Quoi ? C'était pas attendu au programme ça. Ah bah putain pas du tout ouais. Pourquoi il joue ça ? Après le moins 3 là il est un peu nul. Ouais donc il doit tuer ça. Et nous on va la tuer. Ah putain je pensais qu'il allait faire un truc chiant. Allez bloque moi ça. Et on va tuer juste ça. Ah ouais c'est Simana en Tibet. Hum. Mais il a pas honte. Alors. Ici. Ouais. Pioche hein. Ah je refais pas me titre de 3 là ? Non non pioche pas. Parce qu'il a ça hein. Bah t'as ton un truc il va traître dedans. Ok. Je pense hein. Parce que sinon s'il fait. Ouais vas-y. S'il fait anti-bet t'es deg en fait. Et s'il fait anti-deg ? S'il trouve push bah il tue ton Sorin c'est une catastrophe. Ouais. Mais maintenant j'ai Otawara. Mec maintenant t'as juste Otawara. Ok ça va. J'allais dire il peut s'arrêter de top-decker mais je trouve que Moissonneur c'est acceptable parmi la range des cartes qu'il peut avoir quoi. Ah bah vu qu'il a ça. Tu sais que mec il a des chambres à 6 dans son deck. T'es content qu'il pioche un Moissonneur. Oui c'est pas. Ah bah. C'est pas. Ah bah. Bah écoute rien. Mec et t'es en train de turn du corner. Pioche donc une petite carte là. On speed value. Oh je révèle. Ouais. Tu peux activer ton land ou pas ? Euh oui. Non tu peux plus. Si si je peux. J'vais pas déclare les autres. J'vais pas passer aux ordres ? Non non. Ah ok. Bah je pense que tu le fais non ? T'as quand même cavalier up non ? Ouais. Bah vas-y. Bah vas-y. Il faut que tu gardes l'intrus pour bloquer la cavalier pour... Ouais vas-y vas-y. C'est pas tech comme ça. Tiens ça là ça t'apprendra. La tech. Mec franchement le spell pierce de la victoire il aurait pu passer sur Chandra aussi. Tiens. Bah non elle est incontrable mais... Ah merde non. Bah non. Mais imagine. Mais imagine. Imagine seulement. Et ouais la petite ligne là. Tout tout. Et il le sait qu'on a le spell pierce c'est pour ça. Mec pioche des cartes là. Qu'est-ce que c'est de l'octone pas mal hein ? Ah c'est bien. Bah on l'a aussi hein. Spoiler. Ah bon ? Jamais vu. C'est quoi cette carte ? Oh putain dans deux tours il va en prendre 13 sur le coin de la pipe. BIM ! Ah j'ai pioche 22 de dégâts avec ça l'autre fois. Il était à 22 j'ai fait les 22. J'étais content. Avec le moins 7 tu l'as fait deux fois ? Non j'ai fait euh bah j'avais 9 dégâts sur le board et 13 il était à 22. Ah ok. Ça m'a permis de plus que tourner le coin ça lui a fait perdre la partie. Euh je peux lui tuer une bête là ? Euh garde plutôt cavalier parce que s'il te slam un plein soccer tu vas avoir l'air fané. Ouais donc. Bah en vrai tu peux le laisser son 3-2 on s'en fout non ? Ok. Mec t'es juste en train de gagner cette game easy peasy. Spell Pierce. Je crois qu'il est plus très bien le Spell Pierce maintenant. Ouais il a du mana quoi mais vu qu'il t'a payé 4 mana pour plus chez une carte ça... Ça se fait hein ? Ah c'est juste pris. Prends le. Ça je prends ça. Il n'y a pas de galère. Tu peux attaquer Kalitas ? Je peux attaquer Kalitas ouais. Mais du coup t'as plus de... Si je vais enlever mes bets. Ah non en backup. Non bah le fais pas alors. Si si Kalitas il me reste 4 mana. Ouais tu poseras Kalitas il te reste 4 mana je pense ouais. Je t'annonce que normalement théoriquement tu peux plus perdre cette game. C'est une bonne nouvelle non ? Ouais j'adore. C'est une excellente nouvelle. C'est réjouissant. Tu bouffes nous une merde. Voilà. Voilà. Mec et le Spell Pierce il était on top il était parfait. Mec tu crois que c'est grâce au Spell Pierce qu'on a gagné ? C'est sûr. Rappelle toi de Nissa. Je me rappelle. La Nissa Creature attention pas la Nissa A5. La Nissa Noble. C'est exceptionnel. Bon bah je sais pas juste meilleur deck pour l'instant de l'explore. 50% Unite en vidéo. Let's go. Ah le deck Insider franchement. On a perdu contre humain. On se compte pas. Ouais on perd contre humain qui chatte et puis bon si on avait une autre Spell Pierce aussi on l'aurait battu quoi. Je pense qu'on l'aurait battu. On aurait fait Spell Pierce autour d'eux sur Talia et... Dommage. Dommage. Et tu sais quoi ? Tu sais ce qui m'embête dans ce deck là ? Non. C'est que Kaito il est éclaté au sol gros. Mais on l'est blé. Bah oui bah t'as un bon remplaçant pour lui. Aya je le trouve maintenant là. Contre contrôle il est bien. Contre contrôle il est bien ce Lattie. Mais du coup tu le veux dans le side je pense. A 3 mana qu'est-ce qu'on a ? Je veux un truc Dimir. Sur le plus il est pas dégueulasse j'avoue je fais un peu médisant. Je veux un truc Dimir à 3. Oh achioc. Non. Mec on met du blanc on met raffine. Let's go. En vrai ça c'est pas mal hein. Non non non. Ah mais si. Et non. Non. Et non je t'assure que non. Putain raffine c'est bien aussi hein. Eh ouais. C'est peut-être la soluce hein. Bruno Storm Kirk. Mec on met un petit Bruno. Non non on va le laisser comme ça. En vrai 50% de Rinal c'est le meilleur deck. Mais tu mets juste 4 voleurs de sanité. Ça prend bonne crusher hein. C'est mauvais en vrai. C'est trop bien contre White parce que c'était cool mais. Attends genre aller drop 3 bleu. Parce que je veux pas rajouter de noir là dans ce deck. Je veux rajouter du bleu. Ah non parce que je veux quand même qu'on ait une raison de jouer bleu tu vois. Mais franchement euh. Non non je cherche y'a pas trop de raisons en fait. Genre des cheaters c'est fine mais pas assez. C'est pas mal ça. Ouais. Y'a un viewer sur Twitter qui nous a partagé sa version de Dimir. Et qui jouait ça dedans mais. Je sais pas. Pas très emballé. Je sais pas 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 je sais pas. Brégronde Tortue c'est insane. Eh non plus hein. Eh non hein. Putain il faut un type 4 d'endurance. Et qui arrive avec un marqueur. Comme ça ça prend ni actes cruels. Ni push. Ni bone crusher giant. Mec est-ce qu'il faut pas juste jouer en Greek 6 et mettre des fables dans ce deck. Ah ça c'est la solution de facilité ça me plait pas ça. Ouais. Le problème c'est que derrière tu perds ta mana base quoi. C'est un peu chiant. Ah on va trouver. Ah si vous avez des idées hein. N'hésitez pas dans les commentaires. Bon une con alternative hein. Mais je dis ça. Est-ce que tu veux. Franchement horloge de minuit c'est considérable. On va pas le faire. Ça je trouve que c'est vachement bien comme carte. On a engagé une crème. Ouais mais ça prend bonne crusher giant. Ouais ça prend bonne crusher giant. Ouais ouais. Mais qu'est-ce qu'il prend pas bonne crusher giant putain. Eh ben. Oh. Un autre plan zoloteur à 3. Et notre ami. Notre ami. L'intrus du cimetière. Il fait quoi lui. Ah lui il prend pas bonne crusher. Ouais mais il coûte 2 mana bleu quoi. Il casse un peu les bonbons quoi. Mec on joue Jimmyer c'est bon c'est free. Ouais la première game on 2 mana non on les avait pas hein. Ouais. Par contre avec 4 mana bleu. Non non. Eh en vrai c'est pas mal hein. Non c'est vrai que c'est pas mal mais c'est non quoi. Mais pourquoi c'est pas bien Kaito ça a l'air bien en vrai. Bah parce que contre 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 Rakdos quand t'as pas le board ça se fait ça se fait démonter et t'as rien fait quoi. Ouais. En fait tu peux pas attaquer facilement avec. Il peut le bon crusher si jamais t'as décidé de mettre. Si t'as moins 2 pour faire un token pour espérer attaquer à travers un board bloqué. Bah il va être le bon crusher. Si jamais tu le plus bah tu vas faire juste du plus 1 moins 1. Pour un pas pour 3 mana investi c'est pas bien tu préfères avoir un intrus du cimetière. Franchement à moins que tu tapes contrôle ou que tu sois sur le play c'est vraiment pas ouf quoi. En vrai mouillon de ligne c'est pas pété. Je déteste cette garde. Tu fais moins 2 moins 0 perd le vol donc déjà elle est bien protégée elle est à 4. Tour d'après tu fais une 4-4. Je ne t'écoute même pas. Tu fais une 4-4 tous les tours contre contrôle. Je hais cette carte. Mec 100% tu bats un mec en jouant au contrôle. Enfin qui joue au contrôle parce qu'il se dit mouillon de ligne j'en ai rien à foutre. Et alors qu'à la fin il se dit ah ouais il m'a quand même chié pas mal de 4-4 hein j'aurais peut-être dû la gérer. Non c'est pas une option. Ok ok. Non mais je te cherche des trucs. Ouais je vois ça. Mec ne me propose pas le stitcher supplier s'il te plaît. Non non non. Ok. Ça ? Ouais. Non non. C'est même pas le stitcher supplier c'est euh ça c'est le 1 pardon. Et je mettrais quand même des petits refus hein. Pour plaisir. Oh tu veux du board ? Du board. Non mais on va laisser Kaito hein il a quelques applications il est bien. C'est vrai que tu dis je veux un drop 3 d'hymir bon ça a l'air quand même d'être un bon drop 3 d'hymir. Bah ouais. Ah mais contre contrôle c'est trop fort Kaito. Ouais c'est bien. C'est vrai. Donc ça va. Et puis en plus regarde l'avantage. On les a pas puchés contre Agdos. Ah on les a décidé surtout. Ah mais à la une on les a pas eus. C'est vrai. Nickel donc tu te dis si jamais je les pioche juste pas dans les mauvais matchups. Si je les pioche pas c'est bon. En vrai gros tu peux juste avoir une tutelle de tes féries. Et là. Là you white mon gars. Alors you white. Ah ouais hein. Alors fais moi le malin. Ah ouais tu utilises marche blanche sur l'exil ok. Bien vu bien vu. C'est vraiment un enfer ce deck. Un partout. C'est le pire deck. Vraiment. S'il vous plait wizard faites un truc. J'en peux plus je m'arrache les cheveux. Bah. You white. Y'a pas de prédateur. Et avec Amigawa il a récupéré une carte en éphémère. Il gère tous les permanents. Donc. Ah je deviens gaga avec you white. Vraiment. J'essaie pourtant. Putain. Je. Je donne tout hein. Ça c'est insane en mirror. Ouais ça prend bonne crusher mais imagine ça prend pas. Mais imagine ça prend pas bonne crusher. J'avoue. Non écoute j'ai épuisé toutes mes options. Je n'ai plus. Tu as chu ? Je. Je. J'ai proposé. Tu as refusé. Je n'ai rien d'autre. C'est pas grave. Mais au moins vous avez vu le. Les propositions maintenant. Ou peut-être les cartes qu'on a pas. Ah putain. Faut jouer tes féries. Je sais ce qu'on mettrait à la place de Keito. Ah ouais. Attends. Ça c'est toutes les cartes que t'as pas. Y'a peut-être des dingueries. Les cartes que j'ai pas c'est les cartes de draft hein. Oui. Mais tu vois. Mâche d'exclusion. C'est de la merde. Et ça c'est rien qu'un exemple. Ouais. Token. Let's go. Ouais. Ouais ouais. Est-ce que tu veux être ce type qui joue une carte random. Et tu tombes contre un mec et du coup il chie ? Ouais mais non. Moi je veux pas être ce type. Ok. Parce que sinon il y avait riche marin aussi. Et riche marin tu rigoles. Mais c'est probablement la moins mauvaise des drop 3 que tu m'as proposé là. Riche marin. Un 4. Là on va pas aimer ça. Écoute moi écoute écoute écoute. Un 4. Il y avait qu'aucune de ces créatures. Et toi t'as rampé. Ça bloque tout sauf Bonecrusher. Parce que Bonecrusher c'est une carte de merde. Oui c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? T'as fait un trésor. Qu'est-ce que tu fais avec le trésor ? Un mana noir. Fatal push. J'ai sacrifié un trésor. Ça trigger. Sur le T3. Mais t'as tué le Bonecrusher. Tu n'es pas à la base. Exact. Insane. Mec. Mets moi 3 riche marin dans ce deck. 3 riche marin. Et si jamais tu t'en sers pas. Bah c'est juste Scarabgut qui arrive un temps plus tôt. Tu broies le type en face. Il peut rien faire. Le truc c'est que la théorie se tient presque. La théorie est insane. Ah il y a ça. Ça marche bien aussi avec ton déchiqueteur. Ouais mais je vais quand même pas y aller quoi. Mec. T'enlèves 3 scrutés. Et euh. Non mais déjà scrutés ça me pète les couilles ça va partir. T'enlèves 3 kaito, 3 scrutés. Tu mets 4 1 1 fly pour 1 flash là. Esprit marin. Marin spectral. Marin spectral ouais. Tu mets 2 écriallés. Ça va trigger sur tes drop 1 ou tes drop 2. Mais t'es. Franchement si j'en viens à faire ça je vais jouer mono bleu neigeux. Mais non parce que du coup t'as les anti-bet du noir là. Ouais mais c'est plus le deck. Mec. Ok. Mec n'est pas très joueur. Non. J'apprécie moyen mais je respecte. Bah c'est juste ça. Je pense que j'ai déjà bien clôté la tête. Franchement si Kaito c'est nul contre Rakdos. Ouais mais voleur c'est un peu aussi nul que Kaito en vrai. Franchement. Ouais mais on les a rentrés. Mais c'était un peu rigolo quoi. Et que c'est la solution que toi même tu sais. Non je pense que Kaito c'est moins mauvais que ce que je pense. Ok. Sinon j'ai la solution. Elle est dans le side et elle est dans le 2. Non mais en vrai est-ce qu'il est pas bien ce deck comme ça ? Pourquoi on veut le changer ? Je sais pas c'est toi qui a dit j'en ai marre de Kaito et de scruter. Moi j'aime bien comme ça. Ouais j'en ai marre de scruter mais en vrai Kaito ça va. Je relative. En fait du fait que tu m'aies montré toutes les options. Je me suis dit non mais en fait Kaito ça va. Ah ouais il y a vraiment bien Pierre c'est vraiment une bonne carte. Ouais. Donc ça va. En fait ça passe. Après je cherchais Kai Drop 3 hein. Ça se trouve il y a des meilleurs Drop 2 à rajouter. Ouais non mais Kaito ça va. T'as réfléchi Tédine hein c'est hyper long là. Regardez les Drop 2. C'est bon. Juste les Dimir. Les Drop 2 Dimir vas-y. Tu vas me proposer Lazav je te connais. Pourquoi ? Ah oui parce qu'il y a ça. Bah Lazav est une bonne carte ouais. Oh mec c'est pété ça. Et non plus hein. Non. 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 Mais j'ai lu. Ouais ouais j'ai vu que t'as lu. Mec tu sais quelle est la meilleure carte ? Mais gros en fait on le sait depuis le début. Efface moi mes pensées. Et non. C'est perspicacité siphonée gros. C'est quoi déjà ? T'es sûr que tu sais pas ce que c'est ? J'ai envie de plus. Regarde c'est la carte qui est juste en dessous là de ta souris. Ah putain. Non c'est pas une option ça. Mec c'est sûr. Contre White c'est la 6. C'est la carte. C'est pas une option. Ah par contre ça c'est pas mal. Contre White. Gros tu rigoles mais perspicacité siphonée c'est une option dans le side. Ah ouais. On rentre les voleurs de sanité main deck. On met ça en side. On est bon. Let's go. Mépris selon tient c'est pas une mauvaise carte. On l'a un peu... Un peu passé rapido comme ça mais... Bah pourquoi il y a une énorme carte au milieu regarde ça. Mec on dirait une full art. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et genre la carte elle sort des deux côtés t'as vu ? Genre elle a pas de frame. Oui c'est bizarre. Avec l'oeil au milieu. Incroyable. Il est bien de se jouer. Et... Oh putain ça prend pas Boncrusher. Et c'est un tour 2. Ah mais ça trigger pas sur... On a pas de zombies. Ah putain j'ai rencontré des mecs qui jouaient Rogue et ils étaient trop forts. Ah bah ouais c'est pour Boncrusher Rogue. Ouais. Enfin pas celui-là en tout cas. Ok non bah c'est bon on a la tech. C'est perspicacité siphonée. Oh vous avez vu un bout de deck tech à la fin ça vous régale ça. Oh le build secret tech. Je vais le mettre dans... J'espère y penser de mettre dans la description. C'est genre deck tech, gameplay, re-deck tech. Pour ça vous avez un re ça. Re-re-deck tech. Fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partagez abonnement aux réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValplMagicRNFR. Et surtout n'oubliez pas. C'était la belle magie. C'était la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada